Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu des tutos filmaux puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette boîte qui est remplie d'anciennes créations, voilà qui date de 2013 à aujourd'hui à peu près donc voilà je saurais pas par contre vous dater les créations mais il y a vraiment de tout dans cette boîte et en fait c'est une boîte que j'ai retrouvée il y a pas très longtemps quand je faisais du tri dans ma chambre, voilà j'en avais quasiment oublié l'existence et suite à ça je vous avais demandé sur Instagram si une vidéo où je vous présente un peu les créations de cette boîte vous intéresserait et vous avez été vraiment super nombreux à me répondre que oui donc me voilà aujourd'hui c'est ce que je vais faire et d'ailleurs j'espère encore que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année étant donné que cette vidéo est la première de 2019 et donc on va sans plus attendre commencer parce que la boîte est assez grande comme vous pouvez le voir elle dépasse du champ de la caméra et il y a pas mal de créations donc voilà j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacune des créations parce qu'il y en a quand même pas mal mais on va commencer par deux créations qui sont trop grandes en fait pour entrer dans la boîte donc on a tout d'abord cette petite table donc ce qu'il en reste est que comme vous pouvez le voir il n'y a plus les pieds voilà ils se sont cassés mais donc c'est tout simplement une petite table repas voilà avec deux assiettes et puis un petit pot de ketchup qui est d'ailleurs pas très carré mais bon voilà voilà ensuite nous avons cette petite saignette cupcake muffin voilà donc ça fait vraiment longtemps que j'ai fait cette création j'arrive même pas à me rappeler de quand ça date mais ça doit être du début et donc c'est tout simplement en fait un muffin cupcake assez gros quand même qui déverse en fait plein de petits biscuits voilà donc c'est une petite saignette comme ça donc l'intérieur du cupcake c'est de la pâte beurre bien évidemment parce que bon gaspiller tout ça de pâte pour un muffin ça fait beaucoup et à côté il y a la petite part en fait qui va avec qui est normalement collée là mais bah ça s'est décollé avec le temps donc voilà pour les créations qui ne rentraient pas dans la boîte maintenant je vais vous faire un petit peu tous les compartiments donc c'est parti tout d'abord ici devant on a un renard enfin un essai de renard parce que personnellement je trouve pas trop que ça ressemble à un renard et je me rappelle je l'avais fait pour participer au concours de sucre roux mais au final j'avais pas participé donc voilà bref ça date quand même un peu et je crois que c'était inspiré de Sugar Charm Shop pour la technique de la fourrure voilà d'ailleurs il est un peu tout crado mais voilà bon ça ressemble pas trop à un renard mais voilà c'était un essai mais en tout cas j'aime bien quand même le rendu de la fourrure voilà comme ça tout doux c'est vachement cool je me rappelle plus du tout comment on fait mais voilà ensuite dans le compartiment qui était juste devant on a ces deux petits lapins qui étaient inspirés je crois de Cool Rice Bunnies enfin je me rappelle vraiment plus parce que c'est des créations qui datent mais bref donc il y en a un qui est complètement moche vous pouvez voir que j'ai raté la peinture voilà donc c'est un peu cette boîte c'est vraiment un mélange de vieilles créations, créations ratées, créations du début donc voilà franchement s'il y a des trucs moches faites abstraction parce qu'il va y en avoir beaucoup mais bref donc du coup c'est ces deux petits lapins donc un rouge et un rose et ils sont montés en porte-clés oh mon dieu c'est des vieux porte-clés vous savez oh là là enfin bref ensuite on a ce muffin qui était à la base un porte-photo sauf que vous pouvez voir que la petite pincette en fait c'est cassé c'est cassé donc voilà je crois que j'avais fait un tutoriel sur ça d'ailleurs donc ça doit vraiment vraiment dater mais donc voilà sur le même principe que l'autre cupcake qu'on a vu précédemment voilà c'est un gros 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 cupcake qui servait bas de porte-photo ensuite nous avons une autre petite scénette qui était aussi censée être une table à la base sauf que bah pareil les pieds se sont barrés et il y a eu d'ailleurs une tâche je sais même pas ce que c'est enfin bref et donc c'est en fait une petite scénette rainbow cupcake mais version pastel donc voilà donc avec le gâteau et les deux petites parts sur les côtés et une qui est en train de se faire manger et donc voilà avec un peu de déco et voilà donc je faisais pas mal de scénettes à une époque je me rappelle donc voilà vous allez peut-être voir plusieurs miniatures dans cette vidéo ensuite on a ce petit plateau petit déjeuner voilà donc avec les tranches de pain le verre de jus d'orange, la confiture, le beurre et les deux petites tartines et d'ailleurs je crois que pour le pain je m'étais inspirée de madame patachou voilà donc je n'arriverai sûrement pas à vous remettre les vidéos en barre d'infos mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse un peu plus sur les chaînes des youtubeurs que je cite dans cette vidéo donc voilà pour ce petit plateau petit déjeuner et pour terminer avec ce compartiment on a un sandwich voilà sur un petit plateau blanc comme ça avec un petit bout de tissu qui me fait vraiment penser aux nappes de pique-nique et donc voilà le sandwich donc pareil le pain c'est toujours la technique de madame patachou et voilà donc quand même un assez gros sandwich et je ne l'ai pas monté celui-là mais ça aurait pu très bien faire un aimant dans le compartiment suivant on a ces deux petites otaries avec le ballon sur le bout du nez donc j'avais fait un tuto sur cette création voilà bien que je préfère celle-ci qui est quand même l'original et donc ça c'est la création que j'avais fait en tuto voilà ça date un peu pareil mais voilà ensuite on a une création sur laquelle j'avais vraiment passé beaucoup de temps et il s'agit en fait d'un Sonic donc c'était je crois la première fois que j'ai réalisé un personnage en fimo enfin voilà et donc j'ai décidé de faire Sonic j'avais suivi un tuto pour ça mais je ne me rappelle plus la chaîne je suis vraiment désolée donc voilà ma première figurine entre guillemets un Sonic bon il ne tient pas debout bien évidemment et bon il n'est pas super beau voilà les proportions etc mais j'en étais quand même très très fière à l'époque donc voilà parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la création et voilà il y a quand même pas mal de détails après bien sûr il y a les petites finitions à améliorer mais bon pour l'époque où je l'avais fait je pense que j'en étais vraiment fière que c'était plutôt bien et pour finir ce compartiment on a mon cupcake chez Adalis au pays des merveilles et donc celui-là je l'avais réalisé spécialement pour un concours et d'ailleurs il y a un tuto sur ma chaîne sur comment faire cette création c'est d'ailleurs une de mes toutes premières vidéos donc voilà n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir mes premières vidéos mes premiers tutos à quoi ça ressemblait et puis un peu mes premières créations donc voilà c'est un petit cupcake chez Adalis au pays des merveilles que j'aime vraiment beaucoup enfin voilà il n'est pas parfait bien évidemment mais c'est vraiment une création qui me rappelle le début de ma chaîne et le début de mes créations donc voilà ensuite dans le compartiment du fond c'est un peu tout ce qui était shibi voilà ou petit personnage kawaii enfin bref donc tout d'abord on a cette fille-là voilà donc qui tient une rose j'ai pas grand chose à dire dessus les cheveux s'il vous plaît regardez-moi ça enfin bref voilà c'était pareil il y a eu une période où j'aimais vraiment faire des personnages mais bon j'étais pas forcément douée ensuite on a un modèle un peu plus simple voilà mais avec un essai de cheveux bouclés voilà ensuite on a cet autre personnage avec les cheveux au vent voilà et une écharpe qui s'est d'ailleurs cassée je crois et voilà un petit strass et donc voilà il y a vraiment une période où je faisais que des petits personnages comme ça ensuite on a celle-ci qui est un peu plus grande mais voilà pas top top donc avec un essai de mèche sur le devant et un peu habillée en mode écolière japonaise enfin voilà je pense que vous voyez un petit peu les mangas les trucs comme ça ensuite on a ces deux personnages que j'avais créé en fait à l'occasion d'Halloween d'ailleurs il y a un tutoriel sur ma chaîne et pareil ça date donc voilà c'est vraiment gore mais voilà c'est deux personnages et en soi ça n'a rien de fou parce que c'est vraiment deux plaques en fait d'ailleurs l'arrière elle n'est même pas texturée c'est tout dégueu mais bref c'est vraiment deux plaques tout plein en fait et j'ai tout misé entre guillemets sur les détails voilà avec le sang, le couteau dans le coeur des bouts de métal qui sont imprégnés dans la robe enfin bref voilà assez gore mais ça correspondait bien au thème d'Halloween et pour finir le compartiment des personnages on a cette réponse enfin voilà réponse un petit peu kawaii je crois d'ailleurs que je m'étais inspirée d'un tutoriel mais je ne saurais pas vous dire la personne dont je m'étais inspirée ensuite on a un compartiment avec pas mal d'oreo donc on en a tout d'abord un gigantesque ici multicolores voilà avec les couleurs translucides mais voilà il est vraiment énorme par contre j'aime beaucoup cette technique ensuite on a un jaune translucide voilà tout simple et après on en a trois avec des motifs donc là on a un petit motif losange là on a toujours le losange mais avec des petits traits qui croisent encore les losanges donc voilà un petit peu plus complexe et enfin on a un effet un peu cube voilà toujours avec cette forme de losange et pour rester dans la géométrie un petit peu les cubes on a ces trois macarons à motif cube donc voilà par contre l'effet n'est vraiment pas parfait et je crois d'ailleurs que je les avais fait chez Allison donc voilà et avec les macarons on avait ce donut I love you donc voilà il est vraiment énorme à côté on a la collection des fruity cupcakes en fait j'avais fait un tutoriel sur ma chaîne donc il y en a un citron, un pomme et un pastèque donc voilà je ne sais pas du tout ce qu'ils font là parce que je n'estime pas que c'est des créations genre vieilles ou ratées ou des choses comme ça mais voilà ils sont dans cette boîte donc je vous les remontre dans le compartiment d'à côté on a plein de cupcakes qui sont parfois pas finis comme celui-ci voilà on doit encore le terminer mais sinon il y en a avec des petites pommes dans la chantilly donc voilà en deux formats donc je pense que c'était pour faire des boucles d'oreilles et un porte-clé sinon on a le petit cupcake ananas ce qui est d'ailleurs en tutoriel sur ma chaîne que j'avais pareil réalisé chez Alison ensuite on a deux petits cupcakes comme ça avec une base multicolore voilà et des petites paillettes voilà pareil je crois que j'avais fait ces créations chez Alison et pour finir on a ces deux petits cupcakes rayés donc voilà dans le compartiment suivant on a des choses un petit peu plus abstraites, géométriques donc voilà donc là c'est un collier avec deux petites paires comme ça et on a tout simplement cette espèce de mini plastron avec je crois que ça s'appelle la technique du mica shift en fait ce sont des pâtes polymères qui contiennent des poutres de mica et ça peut faire des effets vraiment sympas donc je crois que je m'étais inspirée de Fancy Puppets parce qu'elle fait pas mal de créations avec ce genre de technique voilà un petit peu géométrique abstraite donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez en savoir plus ensuite on a cet autre collier qui est cette fois-ci sur cordon et donc c'est simplement un petit pendentif avec l'effet cubique voilà comme sur les macarons précédemment ensuite on a ce plastron que je n'ai jamais monté voilà donc en fait c'est réalisé avec une plaque de texture et après dans les reliefs j'ai mis de la fimo liquide mélangée avec des pigments et voilà on peut faire des effets vraiment sympas et pour terminer on a ce collier géométrique oh mon dieu avec des paillettes sur le bord des triangles voilà je n'aime vraiment pas mais je crois qu'il date vraiment celui-là dans cet autre compartiment on a plein de personnages de dessins animés donc on a tout d'abord Ratatouille donc voilà je vous montre d'un petit peu plus près donc avec la texture etc ensuite on a Bob Razowski de Monstres et Compagnie donc voilà voilà avec le derrière tout noir vu qu'à la base je voulais le mettre en aimant mais je me suis rendu compte par après que quand même les bras et les jambes étaient assez fragiles donc voilà on a ensuite le petit Tsum Tsum Tigrou que j'ai fait en tutoriel donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne pour retrouver les tutoriels et pour finir on a cette petite mini qui est inspirée de Pudding Fish Cake je crois je me rappelle absolument pas enfin bref c'est inspiré d'un tutoriel ensuite le compartiment suivant ce sont en fait des fruits donc on a cette petite mangue en fait qui est inspirée de Little Muffin 00 donc voilà vous avez la mangue coupée et la mangue ouverte et sinon on a ce petit magnète ce petit aimant en fait cajot de pomme donc voilà ça pareil ça date vraiment je me rappelle d'avoir montré dans une de mes premières vidéos de nouvelles créations donc voilà dans le compartiment suivant on a des petites créations en rapport avec Rilakuma donc Rilakuma c'est cette ours là donc voilà c'est un petit peu toujours l'univers kawaii etc c'était vraiment à la mode à une période quand je débutais la Fimo donc tout d'abord on a Rilakuma en train de nager enfin je sais pas trop mais qui est dans sa bouée canard en tout cas et sinon le création c'est un macaron Rilakuma Ko Rilakuma d'ailleurs j'ai un tutoriel sur ma chaîne sur ce macaron je crois donc voilà un côté Rilakuma un côté Ko Rilakuma à côté on a ce petit gâteau Totoro en fait voilà donc quand on l'ouvre on a un Rikiki Totoro qui en sort donc pareil je crois que j'avais fait cette création pour un concours auquel je n'avais finalement pas participé comme la moitié des concours auquel je participais voilà enfin c'était vraiment très rare que j'arrive à finir les créations etc donc au final je participais presque à aucun concours le compartiment suivant est un compartiment à gâteau donc on a tout d'abord ce premier gâteau d'amiers noir et blanc voilà avec une torsade sur tout le tour ensuite on a cet autre gâteau d'amiers que j'avais réalisé en partenariat avec la petite épicerie donc le tutoriel est disponible sur ma chaîne et donc quand même on peut comparer le plus ou moins récent et le vieux donc on peut quand même voir que l'effet d'amiers est mieux réussi n'est-ce pas ? et pour finir on a ce petit fraisier voilà je ne sais pas trop comment on appelle ça mais pareil il y a un tutoriel sur ma chaîne donc voilà il y a un peu vraiment beaucoup de créations vous pouvez retrouver un tuto qui sont dans cette boîte en fait l'avant dernier compartiment c'est tout simplement cette maison peint d'épices d'Halloween donc voilà pareil j'ai le tutoriel sur ma chaîne et donc c'est tout simplement une maison peint d'épices mais remixée version Halloween donc voilà avec des chauves-souris, du sang, des colonnes noires, de la chantilly, du sang, un couteau planté dans la chantilly enfin voilà donc pareil vous pouvez retrouver le tutoriel sur ma chaîne et dans le dernier compartiment on a une autre maison peint d'épices Halloween donc ça c'était la première que j'avais faite et ensuite j'avais fait le tuto de cette maison-ci donc voilà mais ça c'était l'idée de base donc voilà cette fois elle est un petit peu différente mais c'est toujours la même idée en fait des chauves-souris, du sang etc sauf que c'était pas les mêmes matériaux voilà le coulier différent est moins réaliste ici et j'avais fait une maison caramel et plus petite et je l'avais mis en porte-clés comme ça mais voilà qui va porter ça en porte-clés je ne sais pas mais voilà et la dernière création de cette boîte c'est ce gâteau cerveau voilà donc pareil j'avais fait le tutoriel pour Halloween sur ma chaîne je vous laisserai aller voir donc voilà simplement un gâteau chocolat et verre avec en fait l'extérieur FS cerveau avec pas mal de sang donc voilà ce que ça donne donc voilà pour toutes les créations qui sont dans cette boîte on a fait le tour donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air et si vous recherchez un des tutos que j'ai cité dans cette vidéo je vous laisserai aller chercher sur ma chaîne voilà parce qu'il y a quand même pas mal de créations qui proviennent de tutos dans cette vidéo et de toute façon tous les tutoriels sont très très faciles à trouver donc je ne me fais aucun souci pour ça et donc voilà si vous vous inspirez d'une de ces créations n'hésitez pas à la reposter sur Instagram avec le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos créations inspirées des miennes et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye Bye